Après avoir bien préparé mes deux mains, je peux commencer la pose du green flash en commençant par la base. Je racle bien mon bâton et je suis bien mon pinceau. Pas besoin d'en mettre trop. Il est très important de border l'ongle en passant sur l'arête. Ça permet d'éviter les décollements et une meilleure adhésion de la couleur. Une fois ma base posée, je catalise sous l'ompe. Je peux ensuite passer à la couleur. Encore une fois, je racle bien mon pinceau en le relevant et la matière, je veux qu'elle soit au bout du pinceau. Je commence par le milieu et je fais chaque côté. Et je borde encore une fois pour chaque couche. J'applique la matière en deux à trois coups de pinceau. Pas besoin de plus de matière. Une fois ma couleur bien appliquée et mes doigts bien bordés, je peux passer sous l'ompe. Je vais procéder à ma deuxième couche. Je m'assure de faire des couches très fines pour que le vernis tienne mieux. Et je borde bien sur chaque ongle. Si vous avez débordé sur la peau, pas de panique. Vous pouvez venir nettoyer tout de suite avant de passer sous la lampe. Pour terminer la pose et bien faire tenir le green flash, je passe au top coat. Toujours avec des couches fines et en bordant l'ongle. Et je passe sous la lampe. Une fois que vous avez terminé votre manicure green flash, vous pouvez venir utiliser l'huile verte afin d'embellir et d'hydrater votre peau. Je viens prélever quelques gouttes que j'applique au niveau des cuticules. Et je viens masser pour hydrater les cuticules. Et je peux remonter sur mes doigts. Et voilà, votre manicure green flash est terminé. Profitez d'une brillance et d'une tenue jusqu'à dix jours. Merci. Merci. Merci.